Pour l'exercice numéro 2 qui parle de probabilité, il faut donner les résultats, ses besoins, si vous devez les arrondir, c'est dit qu'il fallait faire à 10 puissance moins 4 près. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici ? On a des probabilités qui sont données. L'événement A, l'adhérent petit panier, taille moyenne pour B, c'est l'adhérent choisi un panier de grande taille, F, c'est l'adhérent qui est intéressé par une livraison de frais. Alors, il faut interpréter les données en termes de probabilité. Donc là, il va falloir probabilité, donc ça c'est un classique, il faut probabilité de quelque chose égale. Première, 0,65, 65% c'est 0,65, c'est l'adhérent choisi panier de petite taille. Donc la probabilité de l'événement A, ça va être 0,65. Facile. On va passer au deuxième, à la deuxième probabilité. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? L'adhérent choisi, c'est un panier de taille moyenne, taille moyenne CP, et je sais que ça, c'est une probabilité qui est égale à 0,25. C'est bon, on l'a. On regarde, 75% des adhérents ayant choisi un panier de petite taille, je sais qu'ils ont choisi un panier de petite taille, donc sont intéressés par les oeufs frais. Donc, choisi de petite taille, ayant choisi de petite taille, je sais qu'ils ont choisi de petite taille, sont intéressés par la livraison de frais. Mais ça va être 0,75. D'accord ? Une fois qu'on a ça, je regarde, 55% des adhérents ayant choisi un panier de moyenne taille, de taille moyenne, sont intéressés par les livraisons de frais. Donc là, hop, la probabilité de F, sachant que B, sachant B, ils ont pris un panier de taille moyenne. C'est bon, on a ça, on va passer au petit 2. On retient ses probabilités, on en a besoin pour compléter l'arbre. Attention, là, on nous demande de le recopier. Normalement, on doit le refaire. Donc, je le refais pour pas que vous disiez dans ce cas-là, oui, mais vous, vous ne le recopiez pas. Bon, je le recopie. Si on vous demande de le recopier, recopiez-le, ça serait bête de perdre des points là-dessus. Donc, et après, on va le compléter. Après, il y a des valeurs que, là, comme vous pouvez le voir, ici, ces probabilités-là, on ne les connaît pas. On n'en parle pas. On n'en a pas besoin. F bar, F, F bar, F, F bar. Donc là, A, mince. A, B, C. Alors, on a 0,65, il me semble. 0,25. Si j'additionne, ça fait 0,90. Donc, il me reste 0,10 ou 0,1. La probabilité de F sachant A, si je ne me trompe pas, je reviens, c'était 0,75. Ici, on a 0,75. Automatiquement, ici, j'ai 0,25. La probabilité de F sachant B est égale à 0,55. On l'a. Donc, automatiquement, ici, 0,45. Et on a fini de faire notre arbre et de le compléter. Alors, ça, c'est le petit 2. Petit 3. Calculez la probabilité que l'adhérent choisisse un panier de petite taille A. Donc là, A, c'est intersection. Petite taille A est intéressée F. D'accord ? Donc là, je vais avoir P de A inter F. Donc, pour l'avoir, c'est quoi ? C'est P de A multiplié par P de F sachant A. Donc, 0,75 fois 0,65. Je respecte l'ordre dans lequel j'écris ici. Et ça, ça me fait 0,4875. Voilà. Ça, c'est le petit A. Petit B. On me le donne ça. D'accord ? Je rappelle que ça, pour le calculer, on me donne cette notation. Après, je vais dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, là, je vais faire P de B fois P de F bar sachant B. D'après l'arbre, je fais 0,25 fois 0,45. Et ça, ça me fait 0,1125. Et voilà. C'est quoi cette chose-là ? La probabilité. Donc, qu'est-ce que c'est ? La probabilité que l'adhérent ait choisi que l'adhérent... Donc, là, j'essaie de regarder ici. La probabilité que l'adhérent choisisse... Donc, il y a un seul S au départ. Et deux après, choisissent un panier de taille moyenne. Moyenne. est bar, ça veut dire que par, d'accord ? Et n'est pas intéressé par la livraison des œufs frais. Des œufs frais. Une fois qu'on a écrit ça, je passe au petit C. Alors, petit C, petit C, petit C. Qu'est-ce qu'on me dit ? La livraison de frais ne sera mise en place que si la probabilité de l'événement F est supérieure à 0,6. Pourquoi peut-on affirmer que cette livraison sera mise en place ? Alors, donc, je rappelle que là, on a A, B, C. Donc, on a A, B et C qui forment une partition d'oméga de l'univers de probabilités. Donc, forment une partition d'oméga. Donc, j'ai le droit de faire la loi... Non, la formule des probabilités totales. Donc, c'est la probabilité de A inter F. Plus la probabilité de B inter F et non pas F bar. Attention. Et P de C inter F. Celle-là, je ne la connais pas, celle-là. La première, je l'ai calculée. 0,4875. La deuxième, attention, je ne l'ai pas calculée. Il va falloir que je la calcule. Ça fait 0,25 fois 0,55. Attention, c'est B et F. Pas B et F bar. Plus la probabilité de C inter F. Donc, ça me fait 0,4875. Plus... Quelle est la probabilité ? Donc là, je ne l'ai pas calculée à part. Donc, je vais la recalculer. Donc, je fais en 25 plus 0,55. Ça me fait 0,8. Il me semble. Non ? Ah non, c'est fois, 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 fois. Donc, ça me paraissait bizarre. Donc, ça me fait 0,1375. Plus P de C inter F. Si vous oubliez ça, votre égalité n'est pas vraie. Je vois des élèves qui s'arrêtent aux deux premiers. N'oubliez pas le troisième. Sinon, l'égalité n'est pas vraie. Donc là, P de F, ça va être 0,625. Plus P de C inter F. Bon, on voit bien que là, c'est supérieur à 0,6. Bon, c'est fini. Je n'ai même pas besoin de regarder. Je n'ai pas besoin de le connaître. Puisque là, je sais très bien que ça, c'est quelque chose de positif. Donc, forcément, ça va être plus grand que 0,6. Donc, forcément, on a quelque chose qui est plus grand que 0,6. Et par conséquent, la livraison va être mise en place. La livraison, parce que c'est supérieur à 0,6. La livraison sera mise en place. Sera bien mise en place. Alors, une fois qu'on a fait ça, on regarde petit C. Non, oui, c'est ça. Petit C, c'est fait. Non. Hop. Ça, c'est. Non. Ça, c'est. C'est quoi ça ? OK. Petit C. Donc, on va passer au petit 4. Donc, je me disais. Non, on n'avait pas fait. Petit 4. On regarde. Petit A. Calculer P de C. Donc là, je cherche P de F, sachant C. Donc, je sais que ça, c'est P de F inter C sur P de C. OK. Il me faut P de F inter C. D'accord ? Grâce à cette donnée-là. Je sais que P de F, c'est égal à 0,665. Et c'est égal à 0,625 plus P de F inter C. Donc, si je veux avoir P de F inter C, il va falloir que je soustrais 0,625 à 0,665. Donc, P de F inter C, ça, c'est 0,665 moins 0,625. Et ça, ça me fait 0,04. Une fois qu'on a écrit ça, je peux alors écrire. Donc là, P de F, sachant C, ça me fait quoi ? 0,04. Je connais la valeur de la probabilité de C. Celle-là, je pensais avoir. Puis là-dessus. 0,1. 0,1. Et ça me fait 0,4. Et une fois qu'on a fait ça, on a terminé. On passe au petit B. L'adhérent interrogé est intéressé par la livraison 2. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi un panier de grande taille ? Donc, je cherche quoi, moi ? Moi, je cherche petit B, petit B, petit B, petit B. Ici. On cherche P de grande taille, c'est C. P de C, sachant F. D'accord ? On cherche P de C, sachant F. Ça, c'est P de C inter F, ou F inter C, c'est la même chose, divisé par P de F. Cette chose-là, on la connaît. C'est 0,04. sur P de F. Je la connais aussi. 0,665. 0,665. 0,665. Donc, si je fais 0,04 divisé par 0,665, je trouve que c'est à peu près égal. Donc là, si je dois arrondir, c'est à 4 chiffres après la virgule. 0,6. 0,1. Non, 0,2, pardon. 0,2. Et voilà. Une fois qu'on a ça, F et C sont-ils indépendants ? Donc là, pas besoin de faire le produit. Ce que l'on va faire ici, je me demande, est-ce que P de F, sachant C, ça je le connais, et je connais P de F. Est-ce que c'est égal ou pas ? Oui ou non. Que je sache ou non que l'événement C est réalisé, je sais que ça, cette chose-là est égale à 0,4. Alors que P de F, c'est égal à 0,665. Vous voyez ? Donc ils sont différents. Donc le fait que je le sache, le C, oui, ça influe. Donc là, F et C ne sont pas indépendants. C'est-à-dire dépendants. Ne sont pas indépendants. Une fois qu'on a fait ça, on passe au petit 5. OK, on interroge deux adhérents au hasard. Donc là, il va falloir faire un arbre et regarder. Donc là, le nombre d'adhérents, ce qu'on sait, c'est comme si on avait choisi avec remise. C'est-à-dire que ça ne change pas la probabilité. La probabilité varie peu qu'on considère que c'est la même. Donc là, il va falloir que j'introduise deux, trois choses avant. Donc je vais prendre des événements. F1, F2, F1, barre, F2, barre. Et après, je vais dire ce que c'est F1, F1, barre, F2, F2, barre. Donc il faut que, quand j'introduis une notation, il va falloir la définir. Qu'est-ce que c'est F1 ? Le premier adhérent est intéressé par les autres. Bien entendu, F1, barre, ça va être le contraire, pas intéressé. Donc F2, c'est quoi ? Le deuxième adhérent, puisqu'on choisit deux personnes à qui on pose la question. Le deuxième adhérent est intéressé par les œufs. Une fois qu'on a fait ça, je sais que là, la probabilité qu'ils soient intéressés, c'est 0,665. Donc si je complète, donc là, c'est automatiquement 335. Donc 0,665, 0,335. Je considère comme si ça ne varie pas, d'accord ? Vu qu'ils sont très nombreux et nombreuses, ça ne change pas le fait d'en éliminer un. La probabilité varie peu, varie tellement peu qu'on peut considérer que c'est la même chose. OK ? Bon, le nombre de personnes interrogées est très grand. Petit B. Donc là, pour qu'il n'y ait qu'un seul, donc je vais chercher quoi ? Il faudrait qu'un seul soit intéressé. Donc ça veut dire que si le premier est intéressé, le deuxième ne soit pas intéressé. Ou sinon, le premier n'est pas intéressé et que le deuxième l'est. D'accord ? Donc on va falloir faire le calcul. Je fais 0,665 fois 0,335. À quoi je rajoute la même chose à peu près, à un ordre près. Le premier n'est pas intéressé, alors que le deuxième, il l'est. D'accord ? Donc là, il n'y en a qu'un seul. Ici, ah non, ce n'est pas là. C'est 3-Z. Ici, il n'y en a qu'un seul qui est intéressé. Là, il n'y en a qu'un seul qui est intéressé. Donc on va additionner les deux. Et on va trouver, donc là, si je calcule, 0,665 fois 0,335, et je multiplie par 2. Si je dois arrondir à 4 chiffres après la virgule, ça nous fait, donc là, est-ce que toujours on me dit, exactement, adhérent, soit intéressé, c'est à peu près égal. Donc là, je ne vais pas mettre, c'est à peu près égal, puisque si je dois arrondir, c'est 4 chiffres après la virgule, c'est en virgule 4, 4, 5, et là, je vais mettre un 6, puisqu'après ce 5-là, il y a un autre 5, ça veut dire que je rajoute 1. Et voilà pour cette probabilité. Je pense que là, ça achève mon exercice.